bonjour bonjour mesdames messieurs je suis le docteur abdelaziz ducharet je prends la parole aujourd'hui pour interpeller les camerounais sur certaines réalités afin de donner mon avis sur un certain nombre de problèmes qui justifient l'impasse politique au cameroun j'aimerais saisir l'opportunité de remercier tous les camerounais qui sont restés sérieux par rapport à la lutte pour le changement lorsque nous parlons de la lutte pour le changement nous parlons du changement d'un système parlant du changement d'un régime qui a pris 37 ans pour ridiculiser le cameroun le cameroun aujourd'hui sur la scène internationale fait honte parce qu'il faut le rappeler le cameroun n'est plus un état le cameroun n'a plus de gouvernement le cameroun a une association des oligarques qui se battent pour se maintenir au pouvoir par tous les moyens même s'il faut tuer au maximum les camerounais c'est de ça que je veux parler aujourd'hui je veux saisir l'opportunité pour dire aux jeunes camerounais qui se battent dans la pluie qui croient au cameroun qu'un autre cameroun est possible et ce cameroun ce n'est pas celui qu'on est en train de vous vendre là je saisis également l'opportunité pour dire aux leaders politiques sérieux que le moment est venu de prendre nos distances avec tous les agents de diversion parce qu'ils sont nombreux et je vais vous expliquer ce que c'est les agents de diversion vous savez à chaque occasion lorsque le président biassé retrouvé dos au mur il se passe toujours des situations les gens crient beaucoup les gens racontent beaucoup d'histoires les gens lancent des menaces et souvent nous tombons dans le piège tout simplement pourquoi parce qu'il agite le tribalisme comme le mouchoir rouge et tout le monde panique tout le monde perd le contrôle et on ne comprend plus exactement ce qui se passe depuis 2013 le président de la publique est en train de multiplier les guerres au cameroun on a commencé par déclarer une guerre sans merci contre beaucoup à ram six ans après nous n'avons pas de bilan et cette guerre a été déclarée sur les perrons de l'élysée en france personne personne n'a fait le bilan de cette guerre et qui n'a pas demandé des comptes au président de la publique qu'il soit au sénat qui soit à l'assemblée nationale tout se passe comme si de rien n'était je ne connais pas un seul pays au monde où un président de la république déclare une guerre sans avoir consulté au préalable ni son sénat ni son parlement et encore moins ses magistrats mais cette guerre continue personne n'a fait le bilan de cette guerre et curieusement en 2017 le président de la publique de retour d'un voyage en côte d'ivoire lance encore une autre guerre cette fois dans les régions du nord ouest et du sud ouest nous nous sommes attendus à ce que nos chefs traditionnels se réunissent pour exiger du président de la république un bilan de la guerre dans les zones anglophones ce n'est pas ce qui se fait actuellement à bafoussam ce qui se passe à bafoussam aujourd'hui c'est une réunion qui met ensemble tous les amis de polbia pour continuer à applaudir toutes ses actions depuis 37 ans où personne ne trouvera à redire si ce n'est défendre la mis en difficulté qui a été chassé à genève par une bande de camerounais revoltés par rapport à la mauvaise gouvernance parce que c'est de ça qu'il s'agit je ne veux pas rentrer dans une logique de défense des institutions qui n'existe pas parce que lorsque les gens me parlent de défense des institutions il faut qu'ils nous définissent qu'il ya des institutions au cameroun je m'explique on ne peut pas parler des institutions au cameroun lorsque dans un pays un président de la publique se lève et fait la promesse d'organiser une coupe d'afrique des nations qui aura lieu au cameroun le jour dit et qui prend sa responsabilité de président pour garantir au peuple camerounais que cette coupe des nations sera organisée au camerounais on dépense au passage plus de 3000 milliards pour ne pas être capable d'organiser cette coupe d'afrique des nations à yaoundé dans des pays sérieux un président qui engage sa responsabilité d'une telle manière solennelle aurait pu simplement démissionner s'il avait encore un peu de respect pour le peuple camerounais ça n'a pas été fait mais dans cette configuration où on a dépensé autant de milliards qui aurait pu développer notre pays nous nous serions attendus que les chefs traditionnels qui soutiennent le président de la publique aujourd'hui se mobilise pour revendiquer des explications par rapport à la gestion de ces trois milliards qui sont allés en fumée sans atteindre l'objectif que le président s'était promis ça n'a pas été le cas malheureusement ce qui se passe on interdit plutôt aux camerounais de manifester contre la mauvaise gouvernance de manifester contre les fraude électorale au cameroun de manifester contre la vie chère au cameroun et à chaque fois que l'occasion s'est présentée on envoie l'armée camerounaise reprimer dans les sens les manifestations publiques alors c'est pour cela que je dis qu'au cameroun nous avons autre chose nous avons un ensemble d'amis qu'on a regroupé au sein de ce qu'ils appellent aujourd'hui le rdpc qui n'est autre chose qu'un refuge des criminels financiers parce que sur le président de la publique paul biat il avait dit des gens qui se retrouvent ainsi par accident dans un parti politique sans aucune idéologie associée à cela dont le seul slogan politique c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix et à tous les prix même s'il faut exécuter le maximum des camerounais c'est effectivement ce qui se passe nous voulons que les camerounais apprennent à se maîtriser nous voulons que les camerounais apprennent à réfléchir parce que les camerounais sont très intelligents vraiment peu pas on ne peut pas retirer ça aux camerounais nous sommes très intelligents mais on nous manipule également on nous manipule pourquoi on nous manipule parce que à chaque fois on crée une diversion sur les réels problèmes du cameroun et on excite les gens à ceux à ce à s'attaquer à s'insulter à se provoquer à se haïr quand ce n'est pas la religion c'est les partis politiques quand ce n'est pas les partis politiques c'est les pauvres contre les riches quand ce n'est pas les pauvres contre les riches c'est la diaspora contre les camerounais de l'intérieur quand ce n'est pas la diaspora contre les camerounais de l'intérieur on crée encore d'autres situations aujourd'hui on vous parle de brigades anti-sardinaires brigades des patrouilles voilà comment le régime de paul billard fonctionne avec des manipulations avec des petits coups et à chaque fois les camerounais tombent dans ces pièges là et on continue à jouer le ridicule pendant très longtemps à 1991 nous avons eu une occasion en or pour changer le régime mais nous n'avons pas pu changer le régime pour plusieurs raisons que je vais expliquer aujourd'hui méthodiquement pourquoi est-ce que l'opposition qui était aussi forte en 1991 a manqué d'apporter le changement aux camerounais c'est tout simplement parce que à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme et l'avènement de la démocratie les camerounais étant dans la crise économique de 1987 les gens se sont précipités dans des mouvements politiques sans avoir compris ce qu'on appelle les idéologies politiques vous savez chaque formation politique ne peut avoir de force que si celle ci a développé une cohérence par rapport à son projet de société est aussi dans l'éducation des masses par rapport à son idéologie politique lorsqu'on se lance en 1991 au sein de l'opposition très rares sont des partis politiques qui avaient un projet de société très rares sont des partis politiques qui avaient une idéologie politique les rares parties qui avaient une idéologie politique étaient soit discriminés sur la base tribale ou tout simplement ostracier par le régime en place c'est de ça qu'il s'agit alors quand on arrive en 91 la première tactique du gouvernement était de multiplier les partis politiques c'est lui le cameroun est le seul pays au monde qui a 300 partis politiques pourquoi parce que le gouvernement voulait organiser les partis politiques en tribu en ethnie pour facilement les manipuler et les diviser pour maintenir le pouvoir pour se maintenir au pouvoir c'est exactement ce qui s'est passé dont en 91 les vraies informations politiques qui avaient une puissance de frappe qui avaient la possibilité de renverser le gouvernement ont été noyautées dans le tribalisme c'est à dire quoi à 92 nous avions une coalition des partis d'opposition une coordination des partis d'opposition il a suffi au régime rdpc d'injecter dans la conscience des camerounais qui avaient les anglobamis les anglobamis c'est un terme qui a été inventé en 92 avec le mouvement est studiantaire de 1993 et autres et dès qu'on a injecté dans la tête des camerounais qui avaient des anglobamis qui voulaient détruire le pays et prendre le pouvoir cela a divisé l'opposition et a permis au président paul biya de manoeuvrer pour sortir de l'étau de l'opposition parce que en 1991 92 le pouvoir rdpc était tôt au mur lorsqu'on a lancé dans cela on a également profité de la situation pour lancer le commandement opérationnel pour mater les villes mortes et dans le commandement opérationnel il s'agissait d'utiliser l'armée pour reprimer dans le sang toutes les velléités de l'opposition c'est exactement ce qui se passait je vous le dis parce que en 92 j'avais 13 ans dans 92 je n'étais pas un bébé j'ai vu comment les gens se sont organisés pour brûler des boutiques j'ai vu comment les gens sont organisés n'est ce pas pour faire les villes mortes pour bloquer les routes mais entre temps qu'est ce que le gouvernement a fait le gouvernement a recruté jean fauchivet parce que jean fauchivet c'est un bamoun parce que je vous dis sincèrement à chaque fois à chaque fois ce gouvernement a utilisé les bamoun pour les sales besoins moi je parle des années de braise pour expliquer un certain nombre de faits parce que j'étais un contemporain de cette époque de cette époque là je ne veux pas rentrer dans les années 72 parce que je n'étais pas né en 72 je suis né en 79 mais en 1992 j'avais 13 ans j'avais 13 ans j'étais en quatrième je vivais dans le département du nom j'ai vécu les villes mortes j'ai vu comment on a tué un camerounais un bamoun qu'on appelait maradona et qu'on est allé jeter au palais des rois de bamoun c'était l'entrée de l'opposition n'est ce pas au cameroun c'était l'avènement du multipartisme au cameroun et je vais parler de ça pourquoi je vais donner ma perception de la politique des manipulations et des diversions qui ont eu lieu durant toutes ces périodes là je veux parler de manière franche en fonction des informations qui sont à ma disposition en sorte que les jeunes qui rentrent en politique aujourd'hui ne se fassent pas manipuler davantage j'ai 40 ans aujourd'hui ça veut dire que quand j'avais 13 ans j'étais dans l'opposition parce que mes parents étaient dans l'opposition et ils ont compris ce qu'on appelle l'opposition mes parents sont allés en prison pour l'opposition c'est pour cela que je ne peux pas accepter aujourd'hui que des aventuriers qui sont allés rester dans la diaspora pendant que ses parents sont en train de mourir au cameroun viennent aujourd'hui se comporter comme s'ils avaient inventé une méthode magique pour renverser le président pour le bien ça c'est une imposture de trop que je ne veux pas supporter alors donc durant ces années là qu'est ce que le le délégué à la sûreté nationale à l'époque monsieur jean fossiver a fait pour le compte du rdpc pendant que les gens organisaient donc les villes mortes lui il a recruté les gens dans les taxis pour casser les villes mortes parce qu'il avait dit que l'ordre régnera par tous les moyens c'est ainsi qu'on a recruté parmi les pauvres qui n'avaient pas le travail des agents de renseignements qu'on a lancé dans les taxis et qui recueillait donc et qui recueillait les informations auprès de la population pour casser tous les mouvements estudiantins et casser tous les mouvements au sein de l'opposition dans les mouvements estudiantins qu'est ce qui s'est passé monsieur jean fossiver a utilisé les carottes et les bâtons les bâtons et les carottes pourquoi ils avaient créé des groupes d'autodéfense au sein de l'université et titus et zoa a divisé la grande université de yaoundé pour casser le mouvement étudiantais parce que c'est en ce moment qu'on a créé la deuxième université à soi c'est en ce moment qu'on a créé d'autres universités dans d'autres provinces pour désamorcer la bombe étudiantine qui pouvait faire sauter le régime de produit ça c'est la première démarche deuxième démarche on a recruté parmi les étudiants ceux qui voulaient être des fonctionnaires qu'on a transformé en indique l'indique c'est quoi c'est des gens qui vous excite à raconter des histoires et la nuit on vient vous enlever pour vous amener au cède les mêmes procédés continue aujourd'hui c'est à dire quoi lorsque vous regardez des gens crier beaucoup contre le régime ne croyez pas toujours que ces gens qui crient sont nécessairement contre les régimes j'ai pris du temps pour analyser ce que je dis je n'ai pas besoin de vous donner des noms mais observez attentivement sur la toile le comportement des camerounais je veux je veux de temps en temps vous donner des noms juste pour vous donner un exemple palpable à ce que je dis parce que moi j'analyse les choses je prends du temps pour analyser les choses donc en 93 donc il ya une vague d'étudiants qui ont été arrêtés envoyés dans des cellules et décèdent qu'ils ont été menacés et lorsqu'ils furent en cellule on leur a proposé deux choses l'exil ou la mort ceux qui ont choisi l'exil on leur avait remis de l'argent pour qu'ils aillent en exil on leur avait donné des passeports il y en a qui sont retrouvés au gabon au burkina faso et autres et d'autres n'est ce pas après ces sorties là après ce traumatisme là se sont retrouvés en occident que ce soit en france en angleterre aux états unis en allemagne un peu partout donc c'est la première vague des étudiants du mouvement étudiantin qui ont été bannés à l'université qui se sont retrouvés à l'extérieur ayant signé des pactes avec jean fauchivet ça veut dire quoi concrètement lorsque vous êtes en exil parce que vous avez fui le cameroun pour des raisons politiques et que vous avez eu un peu de moyens de l'état pour fuir le pays vous êtes en très mauvaise posture pour organiser le renversement du système en place ça c'est une vérité ça c'est une vérité parce que une fois installé à l'extérieur votre premier souci c'est un souci de survie vous devez trouver du travail vous devez aller à l'école vous devez payer votre loyer et vous vivez dans un dans une créateur précarité qui ne dit pas son nom et vous avez eu des passeports pour la plupart grâce à votre statut de réfugié qui veut dire que vous ne pouvez pas retourner au cameroun directement parce que ceux qui lisent la charte des réfugiés ça veut simplement dire qu'une fois que vous êtes parti du cameroun vous ne pouvez plus rentrer officiellement au cameroun tant que ce régime est encore en place mais en même temps vous avez impact avec ce régime voilà pourquoi vous retrouvez aujourd'hui aux états unis ou en occident des gens qui sont toujours obligés d'aller rencontrer paul biya dans des lieux secrets avec des passeports qu'ils ont obtenu grâce à leur statut de réfugiés quels sont ces opposants réfugiés dans les pays occidentaux aujourd'hui qui ont des passeports américains des passeports anglais des passeports français grâce à leur statut de réfugiés qui ont encore cette possibilité de rencontrer le monsieur qu'ils ont fui au cameroun sous prétexte qu'il est un dictateur alors vous retrouvez les mêmes aujourd'hui dans des mouvements d'opposition dans des mouvements de protestation et ils font trop de bruit à chaque fois que des camerounais sérieux se sont retrouvés pour réfléchir sur l'opportunité du changement ces mêmes réfugiés politiques qui ont obtenu des nationalités à l'extérieur de leur pays qui nous disent qu'ils sont en exil parce qu'ils détestent tellement paul biya ils font tellement du bruit que tout mouvement de contestation du régime en place ne peut pas réussir parce que tellement ils font du bruit tellement ils donnent l'impression d'être pertinent qu'à la fin ils abandonnent le combat parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au cameroun et ils découragent ceux qui sont au cameroun qui ont les possibilités de s'organiser pour gagner une élection régulièrement pour contester n'est pas la légitimité du pouvoir en place avec les moyens de bord sur place et ils vous disent qu'ils peuvent sauver le cameroun à partir de la diaspora je ne refuse pas que la diaspora est un maillon important pour les luttes n'est ce pas de changement l'afrique du sud nous en donne un exemple très clair un exemple magique parce que à l'époque où les naissons mandela était en prison je vous rappelle que naissons mandela a fait 27 ans en prison les combattants comme les jacob zuma les combattants comme l'état bob qui qui sont devenus tous des présidents aujourd'hui les ramaphosa qui sont aujourd'hui les présidents en afrique du sud étaient en exil ils vivaient en exil ils vivaient dans la diaspora de l'ANC n'est ce pas que ce soit en angleterre que ce soit au zimbabwe que ce soit dans d'autres pays qui luttent pour la fin de l'apartheid en afrique du sud le régime que nous vivons aujourd'hui à yaoundé n'est pas différent d'un régime d'apartheid ça c'est la vérité moi je parle le fait je vous parle dans les droits dans les yeux je vous parle en exploitant des connaissances historiques et je vous parle des faits en sorte que les camerounais qui sont jeunes aujourd'hui et qu'ils veulent rentrer en politique doit comprendre qu'il ya des réalités politiques qui leur échappe maintenant qu'ils sont tous des réfugiés et qui se retrouvent tantôt dans le camp de polbia tantôt dans ses officines au sein de l'opposition pour déstabiliser de l'opposition qu'est ce que ça veut dire leur combat en faveur du changement quels sont ces larmes de crécodilles qui n'ont absolument pas de sens vous avez aujourd'hui le président de la république a eu l'habitude de se retrouver à l'hôtel continental mais les gens ne posent pas la question celle de savoir pourquoi est-ce que paul bien va plutôt à l'hôtel continental qu'en france à paris où il avait juré qu'il est le meilleur élève de la france vous comprenez qu'il ya des détails qui échappent beaucoup aux camerounais pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas leur temps d'expliquer l'action politique de paul bien aux camerounais en sorte qu'ils aient la possibilité n'est ce pas de contrecarrer ces manipulations du système de paul bien parce que le paul paul bien fonctionne dans la manipulation depuis 82 il arrive au pouvoir avec un faux nom parce que paul bien n'est pas le nom du président de la publique ça c'est un sobriquet le nom de présent la publique c'est autre chose vous pouvez vous renseigner c'est paul battelemy bivondon pourquoi est-ce que vous n'avez jamais vu bivondon dans le nom du président de la publique pourquoi est-ce qu'on continue de vous présenter la même photo de paul bien qu'il a eu à utiliser quand il arrivait au pouvoir en 82 la même photo on n'a jamais changé de photo de paul bien ça va faire bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir parce qu'en 2022 ça sera 40 ans que paul bien et au pouvoir mais curieusement le monsieur créé un parti en 1985 à bamenda et il est le seul président de ce parti jusqu'aujourd'hui il est le seul président de la république jusqu'aujourd'hui c'est lui qui a toutes les signatures du planton aux ministres c'est lui qui a tout le budget de l'état il est le super président que d'ailleurs les familles d'ongos n'est ce pas ce s'amuse à appeler le créateur c'est à dire qu'on a tellement défié paul bien qu'à 86 ans lorsqu'il a perdu de toute sa verve lorsqu'il est devenu un président légumes on utilise le bire pour mater les camerounais pour effrayer les camerounais pour empêcher les mode manifestations pacifique qui font la démocratie dans chaque pays sérieux posez vous la question pourquoi est ce que les camerounais sont capables de manifester devant l'autel continental en suisse alors qu'ils sont incapables de le faire à bafoussam où on a organisé aujourd'hui un métier géant du rdpc pour utiliser nos chefs traditionnels comme des mascottes du rdpc c'est ça le problème c'est ça la contradiction dans la démocratie au cameroune au cameroune la démocratie c'est de forcer les sujets des chefs traditionnels et tous les chefs traditionnels de devenir des mascottes du rdpc sans aucune honte tout simplement parce qu'ils protègent leurs intérêts personnels leurs intérêts égoïstes leurs intérêts oligarchiques lorsqu'un chef traditionnel se déplace avec sa cour ce qu'il ya de déplorable ce qui fait pitié ce que cette cour ne va pas manger dans la pluie pendant qu'il pleut à bafoussam vous aurez des gens qui vont se balader affamé toute la journée tout simplement parce qu'ils sont là pour défendre leur chef ça fait honte ça fait honte nous ne pouvons pas être dans un régime républicain dans une république qui est la démocratie et continuer à nous comporter comme des esclaves quand vous comprenez la constitution du cameroun cette constitution établit l'égalité en droit et en devoir entre tous les camerounais sans distinction que vous soyez chef traditionnel que vous soyez sujet d'un chef traditionnel que vous soyez tout simplement camerounais vous êtes égaux en droit et en devoir tel que la constitution du cameroun n'est ce pas le prescrit donc il est hors de question aujourd'hui de nous inventer une république à deux vitesses une république qui a d'un côté les institutions républicaines et de l'autre côté les chefs traditionnels sacrés qu'on ne peut pas critiquer lorsque vous prenez le risque de porter des critiques constructives au sein de votre communauté vous devenez automatiquement la cible des menaces de mort la cible des insultes publiques la risée de tous ces griots qui se regroupent autour n'est ce pas des chefferies traditionnelles pour raconter du n'importe quoi lorsque aujourd'hui nous avons la preuve de l'extrême pauvreté dans chaque chefferie traditionnelle au cameroun si vous arrivez aujourd'hui à fuman chez moi vous n'aurez pas de l'eau potable vous n'aurez pas de l'électricité vous n'aurez pas des bonnes conditions d'enseignement vous n'aurez pas des bonnes écoles vous n'aurez pas des hôpitaux dignes de ce nom vous n'aurez pas un scanner vous n'aurez pas vous n'aurez pas vous n'aurez pas alors lorsque je regarde cela je ne suis pas content lorsque je regarde cela je suis sincèrement revolté hier je me suis posé trop de questions par rapport à la communauté bamoune parce que je suis d'abord bamoune avant d'être camerounais je me suis posé la question qu'est ce qu'il ya au sein de la communauté bamoune pour créer cette euphorie autour des valeurs traditionnelles qui n'apportent absolument rien comme contrepartie au niveau de l'économie de chaque bamoune quelle est cette chose sacrée que nous respectons tous mais qui n'a aucun respect pour nous parce que la chefferie traditionnelle ne respecte pas les bamoune je le dis sincèrement pourquoi je le dis sincèrement lorsque vous avez tout un département avec au moins un million cinq cent mille personnes avec des gens qui vont dans les hôpitaux ils ne peuvent pas avoir les moyens de se soigner des hôpitaux qui n'ont pas de scanner des populations capables de faire des contributions à hauteur de 16 millions pour construire des hôpitaux pour eux mêmes et que ces responsables traditionnels n'est pas dans leur conscience l'obligation de faire ouvrir ces hôpitaux là je dis que cette organisation ne travaille pas pour les banques ça c'est une vérité je vous ai dit que moi je suis fidèle à l'opposition pour une seule raison je suis fidèle à l'opposition parce que je ne crois plus en ce gouvernement et je vous le garantis ne prenez pas mes paroles comme de la blague je suis pas en train de vous menacer je vous dis sincèrement que chaque gouvernement a un cycle le rdpc va bientôt penser 40 ans et le rdpc va fuir le cameroun ça c'est la vérité le bille qui fait du n'importe quoi le bille à un moment donné va se retrouver dos au mur pourquoi je le dis je le dis parce que l'armée engagée sur des fronts sur des théâtres d'opérations ça se paye ça s'encadre ça se nourrit mais il faut de l'argent pour ça le cameroun ne produit pas de l'argent le cameroun fait des prêts partout le cameroun est devenu le seul pays au monde qui fait la mendicité à travers le monde entier alors qu'en même temps vous organiser des meetings politiques pour applaudir un mendiant à la tête du pays c'est regrettable la suisse c'est un tout petit pays c'est l'unique endroit où la régionalisation vit c'est à dire c'est un régime fédéral par excellence c'est l'endroit où votre président qui refuse le fédéralisme c'est l'endroit où il a choisi pour passer ses vacances depuis 1982 alors la contradiction dans ce comportement c'est que comment le président paul biya peut choisir pour domicile le pays elvertique c'est à dire la suisse qui est un pays fédéral et refuse à son pays le statut d'un pays fédéral quand il sait de manière consciente que le cameroun a déjà été un pays fédéral de 1961 à 1972 sans que nous ne soyons dans la guerre le seul moment où le cameroun est devenu un pays en guerre c'est quand on a cessé d'être un pays fédéral en 1984 le président paul biya après celui d'effacer le terme uni parce que le cameroun était république unie du cameroun or le thème unis renvoyait à l'état fédéral à deux entités une entité anglophone et une entité francophone l'hypocrisie de nos chefs traditionnels se traduit dans quelle mesure il se retrouve au sénat de notre pays et se retrouvent dans des meetings au rdpc mais ils n'ont pas le courage d'évoquer la question du fédéralisme publiquement ils n'ont pas eu le courage politique d'interpeller le président de la république publiquement de manière consensuelle pour s'asseoir sur une table de négociation en sorte que la crise anglophone prenne fin une fois et pour toutes ils n'ont pas fait la seule fois où ils doivent le faire c'est lorsque le président de la république est chassé à genève je dis chassé à génère parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe quand le président de la république va à genève il passe au moins un mois et généralement il quitte de là pour venir aux nations unies avant de rentrer au pays c'est à dire il ya des fois où il peut passer deux mois à l'extérieur du pays sans fouler le sol camerounais mais cette fois ci pour la première fois quand il arrive à genève il est confronté par des camerounais revoltés au sein de la brigade anti-sardinale je ne veux pas dire que ce que la brigade anti-sardinale fait est bien mais je veux simplement reconnaître que les camerounais doivent apprendre de regarder où ils ont cogné leurs pieds avant de trouver là où ils sont tombés pourquoi est-ce que à chaque fois nous trouvons des boucles émissaires au problème de notre pays le problème du camerou ce n'est pas la brigade anti-sardinale parce que la brigade anti-sardinale c'est la conséquence de la confiscation du pouvoir que les gens ne veulent pas reconnaître nous ne pouvons pas être dans un pays où les gens se comportent comme si le cameroun était devenu une propriété privée de paul bien paul bien a fait 37 ans au pouvoir ça c'est un record mondial amadou aïdjo pouvait se comporter comme lui ce qui ne serait jamais eu il n'aurait jamais eu la possibilité de devenir président république vous avez des enfants qui vont à l'école vous êtes des chefs traditionnels vous recommandez vos enfants dans les grandes écoles parce que vous êtes les amis de paul bien mais est ce que vous êtes déjà posé des questions qu'il ya des milliers de camerounais qui n'ont pas ces recommandations que vous avez que vous détenez elle vous posez vous vous êtes déjà posé la question celle de savoir si en privilégiant essentiellement vos enfants et les gens de vos clans vous êtes en train de vous mettre à dos 25 millions de camerounais alors la vérité que vous devez reconnaître aujourd'hui ce que l'impasse que vous avez créé à la tête de notre pays a créé un vide constitutionnel le vide constitutionnel c'est que nous avons un président âgé de 86 ans et l'impasse politique rend impossible une transition pacifique parce que le discours tribal que les gens essayent de nous balancer comme ce mouchoir rouge ça peut détruire le cameroon et ce n'est pas ce que nous voulons voilà pourquoi à chaque fois nous sommes sortis publiquement pour dénoncer des comportements pervers des comportements de haine qui se propage sur la toile lorsque nous prenons la responsabilité de nous prononcer ainsi nous ne sommes pas là dans la logique de supporter le gouvernement du rdpc mais en même temps nous devons attirer l'attention des responsables politiques au sein de l'opposition que la vraie opposition au cameroun c'est celle qui écoute le peuple camerounais dans son mal la vraie opposition au cameroun c'est celle qui s'organise autour des problèmes qui concerne la vie quotidienne des camerounais il ne suffit pas d'aller vous asseoir à new york en allemagne au canada en angleterre en france à paris pour vous organiser pour vous organiser un petit groupe d'amis et 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 créer de la live qui prennent des dix mille personnes et autres pour insulter les les dirigeants de votre pays autre 1 et et penser que magiquement dans ces insultes vous aurez la possibilité de renverser le régime non ça ne se passe pas comme ça on vous a toujours dit que le pouvoir ce n'est pas dans la rue cela a été vrai en 1991 c'est aussi vrai en 2019 nous vous parlons sincèrement parce que nous analysons les faits je veux vous prendre un exemple aussi très banal c'est toujours en afrique centrale parce que l'afrique centrale sur la scène politique c'est comme un territoire maudit omar bongo est l'un des pires dictateurs en afrique centrale quand il meurt on récupère son enfant on met au pouvoir et il confisse également le pouvoir aujourd'hui omar bongo le fils ali bongo il vit dans un état de légumes c'est à dire que le gars ne regarde plus il n'a plus la vue il se place en publier on le balade comme ça dans la ville il ne sait pas là où il se trouve il est paralysé par deux avc mais on le maintient au pouvoir pourquoi tout simplement parce qu'il protège les intérêts de la france c'est la même chose au cameroun lorsque vous regardez le président république au cameroun le 20 mai dernier vous avez pitié de ce monsieur vous avez pitié de ce monsieur mais parce qu'il est entouré par des clans qui protège leurs intérêts ils ne sont pas prêts à lâcher du lest ils sont capables de laisser mourir pour bien au pouvoir jusqu'à ce que le pays saute comme une bombe à retardement voilà ce qui se passe vous avez des égoïstes qui sont aussi vieux comme paul bien et qui sont réunis autour des intérêts stratégiques importants qui ne veulent absolument rien lâcher même s'il faut que le cameroun s'explose comme une bombe il n'a ils s'en foutent éperdument ils sont prêts à manipuler à manipuler les camerounais chaque jour jusqu'à ce que le pays explose c'est ça que nous voulons dénoncer nous le faisons publiquement nous le faisons sincèrement le meeting qu'on a fait à basse pour sam est un meeting de la honte c'est un meeting de la honte pourquoi d'abord le symbole de ce métier il parle de la défense des institutions quelles institutions vous comprenez en 1972 ernest wandje a été assassiné à bafou sam ernest wandje c'est un nationaliste camerounais il est bamiliqué il est mort exactement comme mourait felix roland moumier est ce que à bafou sam les gens ont déjà fait une réunion des chocs traditionnels pour commémorer l'âme de ces patriotes camerounais qui sont morts de l'ouest jeudi ns wandje et felix roland moumier c'est des braves fils de l'ouest du cameroun vous avez déjà vu ces chocs traditionnels se mobiliser pour parler d'eux je ne pense pas alors on revient aujourd'hui on vous organise une mascarade sous prétexte de défense de l'institution parce que le président de la publique a été humilié à genève vous vous moquez de qui on ne peut pas continuer à vivre comme ça au moment où il faut s'asseoir pour trouver la formule de transition de manière pacifique pour trouver un consensus au niveau de notre leadership politique pour sauver le cameroun les gens sont là en train de faire les blagues mais la surprise la surprise c'est que personne ne peut prévoir la chute d'un régime mais la chute de chaque régime est irreversible lorsque vous devenez président tout ce qui vous reste c'est de tomber c'est de cesser d'être président ceci est vrai pour kadhafi ceci est vrai pour moubarak ceci est vrai pour omar el-beshir ceci est vrai pour babo ceci est bien vrai pour blaise comparer ceci est vrai pour robin mougabé entre autres voilà autant des exemples que je vous donne autant d'exemples que je vous donne pour vous dire que ceux qui ont continué à faire croire au peuple camerounais que paul biya est un président éternel se trompent d'abord il se trompe il se trompe parce que le changement qui s'annonce au cameroun est irreversible ce que nous faisons c'est de préparer les camerounais au changement il y aura le changement au camerou je peux vous rassurer mais ce que nous redoutons ce que nous redoutons chaque jour c'est que le gouvernement en place à accumuler autant de mal le gouvernement en place à détourner beaucoup d'argent le gouvernement en place à diaboliser le gouvernement le gouvernement en place utilise des méthodes sataniques pour se maintenir au pouvoir le gouvernement en place exploite la violence pour éteindre chaque camerounais encore lucide qui ne veut pas se mettre à genoux devant le dictat n'est ce pas de ce régime féroce et repressif mais il y a encore des camerounais conscients sûr qu'ils soient et wando qui soit boulot qui soit pas mille et qui soit pas monde qui soit vous foudé qui soit sawa tous ces camerounais et ils sont majoritaires mais ils n'ont pas de pouvoir ont envie de passer à autre chose ce sont ces camerounais ce sont ces camerounais qui nous intéressent ce sont ces camerounais qui ne savent pas si demain leur enfant pourra aller à l'école sans avoir des problèmes ce sont ces camerounais qui ont peur de demain qui nous intéressent parce que le système qui a été mis en place va mourir de sa propre monde des contradictions que vous regardez aujourd'hui relève de cette cacophonie les gens ont tellement fonctionné dans l'imposture qu'ils ont peur de leur propre ombre les gens ont continué à mentir aux camerounais qui sont devenus des zombies les gens nos dirigeants nos chocs traditionnels sont devenus tellement ridicule qu'ils font honte quand il se lève en public ils sont devenus la risée du peuple camerounais parce que le vrai peuple camerounais il existe et c'est ce peuple qui est majoritaire la seule difficulté ce que de temps en temps les gens ne sont pas informés tout simplement parce qu'ils sont pauvres les gens survivent quand ils sont pauvres les gens ont seulement envie de passer un jour de plus c'est la survie c'est ce peuple qui me fait mal mais je peux vous garantir une seule chose nous ne sommes pas allés dans des meilleures universités au monde pour revenir narguer les camerounais nous ne sommes pas allés dans les meilleures universités au monde pour chercher à faire profiter ce régime ou bien pour chercher des profits dans ce régime nous avons pris des engagements solennels de ne pas être complice de l'oppression du cameroun par ce régime macabre par ce régime repressif nous avons pris des engagements solennels de ne jamais trahir le peuple camerounais c'est vrai notre position est une position difficile parce que les gens ne nous font pas toujours confiance qu'ils soient à l'intérieur du cameroun qui soit à l'extérieur du cameroun ils doivent retenir que nous sommes persécutés par ce régime nous sommes menacés de mort par ce régime et nous n'avons pas peur de la mort moi particulièrement lorsque moi je me prononce sur quelque chose je le fais avec conviction je ne parle pas pour plaire aux gens je ne m'exprime pas pour applaudir des situations je ne veux pas être un héros ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est d'utiliser le peu de connaissances que j'ai pu accumuler dans les universités pour éclaircir un certain nombre de situations je veux revenir un peu plus en détail sur les agents de diversion vous savez ça fait depuis 2006 que je suis dans les réseaux sociaux de 2006 à 2009 c'est 13 ans j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux des gens macabres des gens qui ne méritent pas que l'on s'attarde n'est pas sur leurs propos ordinateurs lorsque j'arrive sur facebook j'étais à l'université de new york pourquoi est-ce que je suis allé à facebook je suis allé à facebook parce que nous rentrions dans l'air des réseaux sociaux et j'étais un universitaire j'avais envie de faire des recherches sur plusieurs sujets et j'étais loin de mon pays alors j'ai trouvé un raccourci le raccourci c'était de me créer une page facebook où ceux qui ont ceux qui m'ont perdu de vue peuvent échanger avec moi parce que je vis distance de mon pays mais à travers ces échanges j'ai eu l'opportunité de connaître le camerounais sous un autre angle à distance parce que le patriotisme dont il est question c'est le fait d'avoir du souci pour le peuple auquel on appartient je suis camerounais ce qui veut dire que je compatis aux problèmes que traverse notre pays tout simplement parce que j'ai ma famille au cameroun j'ai mes amis au cameroun et lorsque je j'écoute les problèmes que traversent nos camarades et nos amis et nos familles ça me touche particulièrement mais en même temps lorsqu'on est intellectuel on doit travailler en sorte que les problèmes qui se présentent à nous doivent être plutôt des opportunités pour être créatif et inventer des solutions qui peuvent arranger tout le monde c'est dans cet ordre d'idée que moi je me suis lancé dans les réseaux sociaux comme étant un activiste dans les réseaux sociaux je ne le dis pas pour plaît aux gens je le dis tout simplement pour dire que durant ces 13 ans j'ai connu les verts et les murs dans les réseaux sociaux mais je suis debout les gens m'ont attaqué les gens m'ont promis la mort il y en a parmi eux qui sont même déjà mort c'est à dire tout simplement parce qu'ils bénéficient de certains avantages au gouvernement au rdp ch et trouver que nous étions gênant tout ce que nous disions c'était de la prétention nous étions en train de salir l'image de notre pays nous étions en train de d'être en connivence avec les puissances occidentales pour déstabiliser le cameron en 13 ans nous n'avons pas déstabiliser le cameron mais ils sont en train de déstabiliser le cameron alors j'ai connu un groupe qu'on appelle les groupes kémites parce que souvenez-vous il ya eu un débat ou le autour de la renaissance africaine ce qui est vraiment très amusant lorsque les gens parlent de renaissance africaine il parle de quoi c'est à dire que l'afrique a cessé de vivre pour renaître c'est ça et ils vous disent qu'ils sont kémites et qu'ils viennent d'égypte et que tout le monde doit apprendre ce qui se passe en égypte pour faire renaître l'afrique c'est dans cette configuration que je me suis confronté à un de nos compatriotes mathias eric au honan guiné un vrai clown parce qu'il faut dire la vérité au camerounais donc au début je suivais ses discours qui étaient vraiment des discours de jeunes revoltés contre le régime qui dénonçait la permanence de la dictature au cameroune qui dénonçait la dictature à perpétuité au cameroune et c'était un discours attrayant j'ai suivi cela avec beaucoup d'attention mais un moment donné j'étais largué par rapport à cette obsession vers le l'égyptologie j'ai pris le temps de lire et j'ai constaté que leur matrice idéologique c'était chaque anta diop et il prenait chaque anta diop comme un messie vous comprenez c'était une pensée messianique autour de chaque anta diop j'ai pris la peine de lire chaque anta diop et après je me suis rendu compte que les gars parler de renaissance africaine sans comprendre même de quoi ils parlaient parce que lorsqu'on parlait de l'égyptologie ce que les camerounais et peut-être les africains ignorent ce que c'est un français qui a lancé l'égyptologie champollion c'est champollion qui a décodé les hiéroglyphes ce n'est pas un africain ou un égyptien qui a décodé les hiéroglyphes alors je me suis posé la question comment est ce qu'on peut être égyptologue sans avoir lu les travaux de champollion et si on lui les travaux de champollion sans en parler publiquement ça veut dire qu'on est un imposteur et moi je suis un linguiste formation ça veut dire que toutes ces questions ne peuvent pas m'échapper parce que lorsque vous faites la linguistique vous êtes sincèrement un expert n'est ce pas des analyses et du discours et autres et aussi un expert n'est ce pas de la diatologie de dialectologie la grammaire comparé comparé bien d'autres disciplines et autres la grammaire historique j'en suis rentré dans dans leur profil pour lire à peu près ce qu'ils racontaient et je me suis rendu compte que de tous ceux qui racontaient des bêtises il n'avait même pas des publications scientifiques en ce sens et pourtant c'était une diversion et après je me suis rendu compte qu'il y avait un élan et nos fascistes dans leur discours ils avaient ce racisme anti blanc qu'ils vendaient au peuple noir et après ils avaient également un racisme banque tout compte d'autres communautés en afrique et c'est là où je me suis un sujet parce que quand moi je comprends une situation j'attaque la situation de manière frontale j'ai pris au moins deux ans à combattre les kémites parce que c'était des gars qui étaient en fait les officines du rdpc pour distraire les camerounais des vrais problèmes ils ont inventé un faux problème panafricain ils ont inventé un combat faux par rapport au franc cfa ils ont inventé un combat faux pour défendre les dictateurs africains qu'ils ont rebaptisé souvent de panafricains et voilà que lorsque les élections arrivent au gabon on a vu dans la vraie vie le vrai visage n'est ce pas de tous ces gars alors c'est en ce moment que j'ai constaté qu'on a dit ni ne croient même pas à ce qu'il racontait c'est à ce moment qu'il a organisé un colloque au nom de chantal billard et son son mari et il était bloqué pendant 16 ans pour changer de garde c'est à dire qu'il était chargé de coup pendant 16 ans et n'a pas pu changer de garde c'est quand il est allé à cette fameuse colloque à ce fameux colloque qu'il a changé de grave voilà dans nos échanges dont nous nous sommes affrontés avec violence parce que moi quand moi je veux affronter quelqu'un je t'affronte de manière frontale et avec beaucoup de sincérité parce que je ne cherche pas de positionnement je dis mais comment vous êtes professeur d'université vous raconter des sottises sur l'égyptologie vous êtes expert en sciences juridiques et après vous êtes expert en sport et quand on vous suit attentivement vous êtes expert maintenant en panthologie ou autre et j'ai compris donc lorsqu'on est expert en tout on est expert en rien voilà pourquoi je me suis attaqué de manière frontale à on a dit ni pas parce que je voulais envier sa position puisqu'il ne représente absolument rien et en même temps que j'étais dans cette lutte j'ai aussi connu un autre compatriote kamaounais patrice gana parce qu'il faut que j'en parle également patrice gana s'est attaqué à charles athéba et yenné et aussi à mathias eric ou nandjéné charles athéba et yenné dans ce combat de conscientisation où il parlait n'est ce pas de l'éthique et autres est mort paix à son âme alors patrice gana a attaqué violemment charles athéba et yenné je n'ai pas compris moi j'ai rendu hommage à charles athéba et yenné il n'est pas mon il n'est pas de ma génération mais j'ai trouvé dans le discours de patrice gana un élan très violent et un fond de rancœur qui n'avait pas sa place pour quelqu'un qui est mort parce qu'on n'attaque pas les corbières même si vous êtes mon ennemi une fois que vous êtes moi je peux pas vous attaquer je ne viendrai pas pisser sur la tombe de quelqu'un parce qu'il ya une certaine décence dans le combat politique ça m'a touché mais j'ai rendu hommage à patrie à athéba et yenné pas parce que j'étais entièrement d'accord avec ce qu'ils racontaient mais tout simplement parce qu'il est mort dans son combat c'est en ce moment que je découvre que mathias eric au wonan guigny n'était pas un gars sérieux puisque aujourd'hui les faits nous donne raison il est aujourd'hui entièrement favorable au rdpc après avoir changé de grade bon maintenant pourquoi je parlais des agents de diversions mathias eric au wonan guigny a pris les camerounais en haleine entre 2010 jusqu'en 2019 donnant l'impression aux jeunes d'être leur espoir le temps de les divertir n'est-ce pas par rapport aux fraudes de paul biya qui a profité n'est ce pas de tout ce vacarme pour se sécuriser deux mandats en 2011 et en 2018 c'est comme ça qu'il a fonctionné maintenant revenons à patrice gana patrice gana c'était un écrivain talentue parce qu'il faut le reconnaître moi je vous parle sincèrement c'est quelqu'un que je connais j'ai lu ses ouvrages mais ce que moi je ne peux pas je ne peux pas tolérer chez patrice gana c'est son langage hors du jeu également c'est sa violence dans ses propos c'est son discours haineux pour provoquer le chaos partout où il passe c'est ça que je condamne alors il ne garde jamais dans sa tête que l'azine charret pourrait un jour rêver d'être son ennemi parce que je ne le vois pas le vois pas pourquoi ce n'est pas que je suis en train de lui manquer du respect je suis en train de dire à tous les fanatiques de patrice gana d'observer attentivement chaque mot que patrice gana écrit chaque mot est métituleusement calculé pour vous lancer un mot dans la tête et vous pousser à la revole lorsque vous revolez vous agissez sans plus réfléchir parce qu'un homme sérieux ne doit pas prendre des décisions dans la colère patrice gana expose sérieusement des réalités de notre pays ça il faut le reconnaître mais en même temps il utilise ces réalités nauséabondes pour vous pousser à la guerre parce que lui il rêve du pourrissement il a dans sa théorie dans sa tête que le cameroun peut changer s'il ya une guerre catastrophique qui va inviter toutes les grandes puissances au chevel du cameroun je ne souscris pas à cette façon de faire si on veut sauver le cameroun on ne doit pas inviter les bombes pour sauver le cameroun parce que déclencher déjà une guerre c'est déjà déclencher des bombes chez nous avant même l'intervention humanitaire qui rêve lorsqu'on a arrêté marafa marafa est l'un des architectes de la fraude électorale au cameroun patrin ghana était subitement devenu un fan de marafa après marafa est en prison il n'est pas sorti de la prison alors on a vu les vanessa chatou on a vu les tchénous on a vu les meilleurs messes et tout ça il a été dans tous ses combats on a vu tout ça après il est revenu avec génération change on a conçu les maisons à partir de ça et autres c'était intéressant également nous avons supporté la démarche par rapport à génération change pas parce que nous étions naïfs mais tout simplement parce que nous estimions que son charisme intellectuel sa vision s'il est sincère dans cette démarche peut apporter la lumière au cameroun c'est pour cela que nous l'avons suivi et moi j'assume entièrement d'avoir été l'ami de patrin ghana je suis pas le genre hypocrite qui vous jette à la vindique populaire dès qu'il ya le feu non lorsqu'il a été arrêté la première fois nous nous sommes mobilisés lorsqu'il a été arrêté la deuxième fois nous nous sommes mobilisés je ne me suis jamais mobilisé en faveur de patrin ghana parce que j'avais des convictions par rapport à ce qu'il disait c'était tout simplement parce que nous croyons en la liberté d'expression nous vivons aux états unis dans un pays où la la liberté d'expression est sacré en tant qu'universitaire il ne mérite pas de passer une nuit en prison à partir du moment où il n'a violé aucune loi et dans les deux arrestations au moment où il fut arrêté il n'avait pas encore viré au radicalisme que nous vivons aujourd'hui quand il va dans les zones anglophones pour battre la campagne internationale pour attirer la communauté internationale par rapport à la crise anglophone c'était une très bonne démarche nous ne sommes pas d'accord avec la guerre dans les zones anglophones nous ne sommes pas d'accord avec les ambassionnaires nous ne serons jamais d'accord avec les ambassionnaires mais ils ont le droit à la légitime défense c'est ce que nous avons dit depuis le début je ne peux jamais rené je suis quelqu'un de très courant quand je dis quelque chose j'assume entièrement ce que je dis lorsqu'il ya eu la manifestation le 1er octobre 2019 et qu'on a chargé les populations qu'on a tiré sur les gens et qu'ils sont morts nous nous sommes prononcés publiquement pour condamner la repression des manifestations publiques c'est sur ma page je n'ai jamais je n'ai jamais effacé il suffit de taper 2010 à l'aise charée sur la crise anglophone vous allez voir tout ce que j'ai dit sous forme de vidéo et sous forme d'écrit je n'efface jamais ce que j'écris parce que je réfléchis avant de dire quelque chose donc nous avions été surpris de voir patrice gana avec bar ganguel et après nous avions été surpris de voir patrice gana avec les arbres abo de congé les gars du consortium et tout et nous étions vraiment ému de de voir son test n'est ce pas à jeune afrique et lorsqu'il arrive à yaoundé et il dit si on me donne l'arme je vais tirer sur pour bien si c'est le site le dédouanier c'est à partir de ça qu'on a arrêté la nuit dans un avion et qu'on a balancé en prison et je merci avec la mobilisation de tous les camerounais parce que je ne peux jamais donner l'impression que j'ai été le seul mais je me suis mobilisé avec les petits moyens que j'avais sur la toile pour essayer de battre le paris en sorte que sa situation soit mise au courant sa situation soit une espèce d'alerte partout où nous avons communiqué en sorte qu'il recouvre de sa liberté dieu merci il a fait 21 jours en prison et il a été libéré maintenant quand il rentre aux états unis il devient autre chose il devient le général ambassonien c'est là où je prends sincèrement mes distances avec le frère patrice gana pas parce que j'ai de la haine pour lui non maintenant il s'est passé quelque chose de désastreux à bangourin là où il dit maintenant que les bambou sont des génocidaires là où il insulte n'est ce pas le docteur adam ou damdjoïa là où il insulte également le roi des bambou et là où il m'associe à tout ce monde à mon accent de des génocidaires c'est quand même amusant voilà quelqu'un voilà un monsieur que nous avons suivi dans la génération change voilà un monsieur avec qui nous entretenons de très bons rapports sous des prétextes que je ne peux pas comprendre qui se radicalise et qui propage des messages qui font honte à chaque intellectuel parce que vraiment je n'ai absolument rien contre les fans de patrin gana vous pouvez le suivre jusqu'à la tombe ça ne me regarde pas mais je vous dis simplement que la zine charret moi je réfléchis pour moi même et pas moi même je ne suis pas un gars âgé je ne suis pas un mouton de panneuse je ne suis pas des gens aveuglement je réfléchis avant de m'engager derrière quelqu'un vous comprenez et je suis méticule dans ma démarche je ne trahis pas les gens il ya beaucoup de choses que nous nous sommes dit que je ne peux jamais publier sur la toile parce qu'il ya il ya ce pouvoir de discrétion dans l'amitié même quand vous vous séparez des gens la grandeur entre des gens sérieux et les gens qui ne sont pas sérieux c'est quand vous vous séparez des gens sans toutefois vous mettre à déverser des bêtises sur ce genre de personnes patrin gana a fait des recommandations pour moi dans les grandes universités moi je veux le remercier pour ça mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit aujourd'hui quand il invite nos frères baminique à prendre les armes contre les boulots ça c'est la folie pourquoi je dis cela il a recommandé la même chose aux anglophones ils sont dans la guerre faites l'état de lieu de la guerre dans les zones anglophones qui meurent dans les zones anglophones patrin gana est aux états les frères anglophones sont en train de mourir en brousse plus de 100 mille anglophones vivent en forêt ils n'ont pas à manger patrin gana ne cesse pas de manger chaque jour mais il viendra vous jeter les larmes de crocodile alors qu'ils ont incendié les zones anglophones ça c'est la vérité ce qui sont associés de près ou de loin à la crise anglophone c'est un le gouvernement qui a attaqué les anglophones avec les armes avec le bille tous les idéologues du rdpc qui sont passés à à vision 4 et la télévision la cia tv pour dire qu'on pouvait écraser les anglophones en deux semaines avec le bille parce que le la force est à la loi et aussi tous ces extrémistes de la diaspora qui ont encouragé les anglophones à prendre les armes pour dire que vous êtes discriminés vous avez le le droit de prendre les armes donc c'est ça la vérité si vous encouragez quelqu'un à prendre les armes et que cette personne meurt parce que cette personne a pris les armes vous êtes indirectement responsable de sa mort ça c'est la vérité voilà pourquoi les cameroonais à faire preuve à faire preuve de retenue à travailler avec la patience à éviter d'inciter les gens à la revolte à travailler avec leur cerveau et non avec les émotions parce que lorsqu'on agit avec les émotions il ya des risques de créer des guerres dont nous n'avons pas besoin notre pays a déjà tellement souffert les agents de diversion dont je vous ai parlé tout à l'heure ce sont les faucons du rdpc qui crée des événements chaque jour pour vous distraire des vrais problèmes du cameroon ce sont les extrémistes au sein de nos positions qui pensent qu'il faut prendre les armes pour renverser le gouvernement et tout est réglé ce sont également ceux qui vous vendent l'illusion avec des partis politiques où on vous dit voilà nous allons faire ceci nous allons faire ceci et deux jours après disparaissent nous ne comprenez pas ce qui s'est passé c'est aussi cela qui se pointe au sein de l'opposition et qui se retrouve demain dans le gouvernement pour vous raconter des histoires sur le nationalisme et le patriotisme voilà autant d'argent de diversions que vous devez éviter chaque camerounais doit assumer son combat et vous devez être vrai dans votre combat la première vérité c'est de ne pas vous cacher quand vous parlez parce que la parole libère dans votre conscience dans votre vie lorsque vous regardez une situation que vous devez dénoncer prenez le courage de dénoncer cette situation là parce que c'est la constellation de ces dénonciations qui pourra apporter le changement dans notre pays c'est cela qui engage les camerounais c'est cela qui aide les camerounais à comprendre les enjeux stratégiques et politiques n'est-ce pas dans notre pays et nous disons que cessons de confondre la république aux chufferies traditionnelles un choc traditionnel ne peut pas trouver une solution à vos problèmes un choc traditionnel n'a pas de salaire à vous proposer un choc traditionnel ne peut pas vous donner à manger même si le faire en une semaine sera fatigué ce qui peut vous libérer au cameroun c'est votre ingéniosité c'est votre capacité à travailler c'est votre capacité à créer des biens c'est votre capacité à créer des entreprises c'est votre capacité à nuire des relations avec n'est ce pas des gens qui sont sérieux qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur et c'est votre capacité à continuer de nourrir le vivre ensemble pas le manger ensemble parce que le manger ensemble c'est ce que nous vivons au rdpc aujourd'hui les gars se réunissent entre eux ils prennent ils volent l'argent du gouvernement ils mangent entre eux et ils viennent vous promettre n'est ce pas de défendre les intérêts du pays de défendre les institutions du pays alors qu'ils sont les seuls à bénéficier n'est ce pas les avantages associés aux institutions de notre pays voilà le discours que je voulais vous tenir aujourd'hui pour dire que ne vous laissez pas distraire par le meeting du rdpc mettez vous au travail chercher n'est ce pas à voter des dirigeants politiques qui sont bien sérieux qui sont honnêtes qui sont intègres et qui vont qui ont l'intérêt supérieur de l'état à coeur oublier le rdpc parce que le rdpc est en fin de mai c'est ce que je voulais vous dire toute sincérité après vous avoir expliqué un certain nombre de faits le combat continue les grandes puissances sont tellement revoltés par rapport aux nombreuses crises qui se passent au cameroun ils ont mis n'est ce pas leurs cellules diplomatiques en branle c'est pour cela que le régime s'agit ils ont mis le feu derrière le rdpc comme vous voyez aujourd'hui quand vous voyez tous ces ministres qui se déplacent pour venir à bafou sans faire le tapage c'est parce qu'ils savent que le rdpc est menacé leur gagne-pain est menacé et voilà pourquoi ils vont être plus farouches ils vont être plus décidés plus diabolique contre tous ceux qui essaient n'est ce pas de vous désédifier sur un certain nombre de faits qui se passe dans notre pays nous vous ne devez pas avoir peur parce que dieu est avec la vérité dieu est avec ceux qui croient n'est ce pas en leur avenir dieu n'est pas avec ceux qui croient au diable je n'est pas avec ceux qui rentrent dans les loges maçonnique pour vous imposer la satanité au cameroun dieu est avec des camerounais qui croient en dieu dieu est avec des camerounais qui sont patients dieu est avec des camerounais qui observent les faits et qui travaillent avec la vérité qui ne se mettent pas ensemble pour s'entretuer parce que lorsque vous vous retrouvez dans des petits groupes pour combattre le régime et vous êtes infiltré par les agents du rdpc par des agents de polbia que vous croyez être de l'opposition alors qu'ils sont en principe des indiques c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné ça continue comme ça dans la diaspora vous avez parmi vous des gens que vous croyez être de l'opposition alors qu'ils sont là pour passer des informations à polbia beaucoup sont tombés dans ce piège je pense que lorsque vous observez ce qui se passe avec le mrc aujourd'hui cela vous dit tout il y en a qui vous ont donné l'impression d'être avec le mrc alors qu'ils ont détruit le mrc le professeur kanto est en prison aujourd'hui parce qu'il ya des radicaux qui se qui ont infiltré le mrc et qui ont chassé tous les camerounais autour du mrc ça c'est la vérité ces mêmes radicaux continuent à balancer des bêtises contre d'autres tribus et ça fait en sorte que le mrc est devenu un parti des bâme lique alors que c'est un parti qui devrait être un parti de tous les camerounais voilà la vérité je vous dis cela parce que l'udc a été victime de la même chose quand on combattait le docteur adamoun damdjoïa on a donné l'impression à tous les camerounais que l'udc est un parti des bamoun alors que l'udc gagne les mairies à olamze à qui aussi à kakaï un peu partout à doual et le président et les cassis du rdpc volent ces résultats là c'est la même chose aujourd'hui on vous appelle aujourd'hui tantinard parce que les bâme liqueur font des tontines tout simplement pour mieux vous ostracier pour mieux vous les utiliser pour mieux vous discriminer et faire en sorte que vous devenez un embarras au sein de votre propre pays je suis contre cela je suis un bamoun et je ne serai jamais contre un bâme liqueur de toute ma vie jamais de la vie je ne peux pas être un ennemi d'un boulot jamais je peux pas le faire parce que ce n'est pas ça le problème le problème c'est une bande de vautours qui règnent à la tête du pays et qui se crée les créants dans toutes les tribus c'est ce que vous devez voir la guerre au cameroun c'est entre les pauvres et les riches ce n'est pas entre les tribus ceux qui en ont pensent qu'ils peuvent aller se cacher au gouvernement continuer à profiter de l'argent du gouvernement protéger leurs intérêts et c'est comme ça que notre pays est détruit à cause n'est ce pas de cette constellation des égoïstes qui ne veulent pas du changement dans notre pays tout pour eux rien pour le reste des camerounais voilà la vérité dont je ne veux donc pas que les camerounais se fassent tuer dans des combats qui n'ont pas de sens lorsqu'on parle de marche on vous envoie les soldats pour vous tuer à quoi servirait une marche où on a assassiné les camerounais où on a récupéré les camerounais pour balancer en prison voilà professeur canto en prison un père de famille qui devait être avec ses enfants les leaders politiques ne devraient pas être à la tête des marches politiques je dis non ce n'est pas ça la politique c'est autre chose vous comprenez on a poussé le professeur canto à la revente il est sorti dans la rue dans une manifestation pacifique garantie par la constitution et on l'a embastillé il est en prison avec beaucoup de ses militants est ce que c'est normal ce n'est pas ça la politique vous avez déjà vu dans quel pays où après les élections on a arrêté un candidat aux élections pourtant nous sommes victimes de nos propres tuerpitudes le professeur canto c'est un très grand avocat il aurait pu travailler avec toute l'opposition il n'a pas fait nous déplorons cela maintenant il est en prison comment est ce que ce avec qui il n'a pas travaillé peuvent n'est ce pas prendre le risque n'est ce pas de faire des manifestations publiques pour exiger sa libération c'est ça la vérité pourtant dans une logique de coalition le pacte serait de protéger chaque membre de la coalition en sorte que s'il est embastillé comme c'est le cas aujourd'hui c'est toute l'opposition qui devait être dans la rue pour exiger la libération ça n'a pas été ainsi voilà la vérité nous encourageons donc les jeunes camerounais à s'inscrire dans une dynamique de mutualisation de l'opposition la vraie parce qu'il ya la vraie opposition au cameron il suffit d'observer vous allez voir vous comprenez lorsque vous faites face à un régime féroce vous n'allez pas combattre un régime féroce en rang dispersé les syndicats les opposants les membres de la société civile vous évoluez ensemble et ce n'est qu'ainsi que vous pouvez bousculer n'est ce pas le pouvoir en place mais si vous allez en rang dispersé vous allez subir tout ce que vous allez subir et ça ne pourra pas apporter le changement ça c'est ce que moi je vous dis ça c'est que moi j'analyse en tant que citoyen camerounais voilà la vérité et je le dis sincèrement vous comprenez je n'ai pas de problème avec les autres tribus au cameroun mais la vérité c'est que on a créé un manque de confiance entre les tribus au cameroun dans la logique de diviser pour mieux régner je trouve mon frère bamileké j'ai peur de me confier à lui parce que je ne sais pas de quelqu'un il est c'est ça la vérité alors quand vous vivez comme ça c'est difficile de travailler ensemble quand est-ce que nous allons apprendre à nous faire confiance quand est-ce que nous allons apprendre à nous regarder dans les yeux et nous dit la vérité sans que ça ne devienne un combat des tribus je suis bamoun et je vous rappelle que s'il ya des gens qui peuvent m'est pas me donner le poison ils ne sont pas parmi les bamilekés ils sont au sein du rdp c'est parmi les bamoun parce que je dis des vérités gênantes et s'ils ont la possibilité de m'éliminer ils n'hésiteront jamais pourquoi est-ce que je vais laisser mes vrais ennemis qui sont parmi les bamoun pour aller créer des ennemis parmi les bamilekés qui ne m'ont cherché aucun problème voilà la vérité et je présume que c'est la même chose parmi les bamilekés vous pensez que les ns wangé et autres là quand on les a tués là ce sont les bamoun qui ont trahi non ce sont les bamilekés qui ont trahi ns wangé c'est la vérité vous comprenez les docteurs adamoun damjoua que vous voyez là c'est des gens qu'on a attaqué à l'artillerie lourde dans leur domicile c'est-à-dire on a envoyé l'armée pour tuer damjoua chez lui vous pensez que c'est un bamileké qui a fait ce complot contre lui non donc regardons la vérité en face il faut que les camionnais cessent de se distraire dans ce genre de divagation dans ce genre de diversion vos vrais ennemis sont autour de vous ils ne sont pas très loin vos vrais ennemis ils sont autour de vous c'est généralement les gens avec qui vous mangez il faut faire attention que vous soyez dans l'opposition dans le parti au gouvernement sachez que vos vrais ennemis ils sont autour de vous cessez de vous créer des ennemis dans d'autres tribus ils ont les mêmes problèmes que vous je ne vois pas pourquoi je serais un ennemi d'un boulot je ne vois pas pourquoi je serais un ennemi d'un douala je ne vois pas pourquoi je serais un ennemi d'un bamileké tout simplement parce que nous sommes sur le terrain politique je reste fidèle à mes convictions politiques je reste fidèle à mon idéologie politique et je travaille en ce sens là et je vous dis des vérités à partir de ses convictions là c'est ça la conviction mais je ne peux pas être manipulé je ne peux pas embrasser quelqu'un tout simplement parce que si je n'embrasse pas il va dire que je suis tribaliste bah moi je m'en fous de ça vous comprenez parce que il n'y a rien dans la constitution du cameroun qui m'oblige n'est ce pas à militer dans un parti avant de défendre ce parti je peux rester dans l'udc et défendre un autre parti au cas où besoin se fait c'est ça mais je ne change pas mes convictions tout simplement parce que depuis ma prime enfance c'est l'udc qui m'a formé comment est ce que je peux laisser une formation politique qui m'a donné toute l'éducation politique pour aller embrasser une formation politique qui m'a qui ne m'a donné aucune éducation politique ça c'est la vérité mais vous allez voir des gens cyniques qui vont me balancer sur la toile comme le tribaliste bamoun tout simplement parce que je suis resté fidèle à l'udc le docteur adamoun damja c'est mon père spirituel c'est lui qui m'a encadré vous comprenez donc c'est ça la vérité donc moi je ne suis pas dans une logique de diviser les camerounais en groupe je ne suis pas dans cette logique là je suis dans une dynamique de construction où les camerounais peuvent se mettre ensemble parce qu'ils partagent les mêmes convictions même s'ils sont des partis différents ça veut dire quoi concrètement vous pouvez être cabra libi vous pouvez être matomba vous pouvez être n'importe qui si j'estime que de manière stratégique nous pouvons nous mettre ensemble dans une mutualisation des efforts de l'opposition et qu'on peut avoir des pactes et qu'on peut travailler ensemble pour apporter le changement pourquoi pas ça c'est la logique mais ça ne veut pas dire que je vais renier mon parti jamais ça veut simplement dit qu'on peut faire des coalitions de circonstances pour résoudre un problème précis et faire avancer la démocratie dans notre pays ça c'est ce que le docteur adamoun damja nous enseigne il a fait cela au sein de la coalition de l'opposition en 1991 il est revenu avec le pacte républicain en 2011 il est revenu avec ça avec la coalition en 2004 et c'est dans cette logique qui continue à travailler en toute sérénité sans chercher des problèmes à qui que ce soit je n'ai jamais vu le docteur adamoun damja insulter les gens pas du tout ils travaillent en tant que stratège politique en tant que sage politique pour apporter le changement étant dans la configuration républicaine il a juré qui ne sera plus dans la politique de la chaise vide et qu'il va continuer à se battre dans la non-violence pour apporter le changement au cameroun et moi je pense que c'est logique tous ceux qui font l'impostue là ils seront en base embarrassé par leur propre système le rdpc va tomber et on ne va donner aucun lait à ces gars du rdpc là parce qu'ils ne sont pas les enfants de coeur c'est ce que le docteur adamoun damja a dit en 1991 il a dit aux gens que le rdpc que vous voyez là ce ne sont pas les enfants de coeur ça veut dire qu'il les maîtrise il les connaît il a travaillé avec eux au sein de l'unc et les partis du gouvernement en 82 il n'est jamais revenu au rdpc et il travaille dans l'opposition et c'est ce qui est la vérité nous vous disons tout ceci pour que les gens cessent de vous monter les uns contre les autres de dire que les bambou sont des rênes dames joueurs parce qu'ils sont tribalistes les bambouillé qui sont des rênes maurice comme tout parce qu'ils sont tribalistes non chaque parti politique a un fief et naturellement vous commencez par votre maison votre village votre ville votre département avant d'aspirer à être nationale c'est cette logique dans tous les partis d'opposition vous ne pouvez pas être victime nécessaire de ce genre de manipulation si moi charret je crée un parti naturellement tous les bambou vont me suivre parce que mon nom c'est charret c'est vrai mais il faut déjà que je sois pertinent si mes idées peuvent apporter du changement au cameroun les autres camerounais qui sont mes camarades vont éventuellement embrasser l'idée que je fais ce n'est pas ce que je suis en train de dire je dis que au cameroun on peut changer notre pays si on cesse à tribaliser la scène politique la tribalisation de la scène politique est l'une des conséquences de la stratégie politique du rdpc qui consiste n'est ce pas à diviser les camerounais en micro ethnies au sein des formations politiques juste en en identifiant un leader politique combat milique et combats moune comme nordiste comme ceci pour saboter son action politique c'est tout et continuer à régner lorsque nous savons que le rdpc est voté à 100% à zoé télé à un meilleur salaire et autres ce n'est pas du tribalisme quand il s'agit de ça on dit que non le rdpc est implanté sur le plan national alors qu'ils utilisent tout le budget de l'état voilà le problème mais quand c'est l'udc on dit que non comme il est à fumba il a eu 100% à fumba c'est un tribaliste c'est le parti des barons et tout si quand tu gagnes à baham on va dire la même chose et voilà comment on a floué toute l'opposition au cameroun voilà la raison pour laquelle nous estimons que la mutualisation des forces de l'opposition en configurant n'est ce pas notre force avec la diversité ethnique en prenant les livres des divers leaders de chaque communauté pour mettre ensemble dans un groupe et les mettre en mouvement apportera plus de différence 1 qu'est-ce qu'il ya comme difficulté à avoir un cabra liby qui a c'est un député un dame du ya qui a 20 députés un canto qui a 60 députés autres et que tous ces députés se mettent ensemble pour apporter le changement au cameroun ça ne pose aucun problème à l'opposition si l'opposition se réunit autour n'est ce pas d'une mutuelle d'opposition fidèle à l'opposition pour gagner des mérits vous aurez peut-être 50 mérits ou 100 mérits ou 200 mérits de l'opposition et ça profite à l'opposition et dans ce cas ils peuvent travailler dans une dynamique d'alternance politique où c'est une alternance autour de l'opposition et favoriser celui qui est plus pertinent à diriger cette coalition c'est ça la vérité c'est ce que le docteur adam moudamjira appelle travail d'équipe parce qu'il aime tellement le football il pense que l'opposition peut aussi fonctionner comme une équipe de football où ce n'est pas nécessairement celui qui marque le but qui doit bénéficier n'est ce pas de tous les avantages associés à la victoire quand eto marque un but c'est pour toute l'équipe nationale du cameroun quand camoni prend un pénalty il sauve toute l'équipe nationale du cameroun ça veut dire qu'au sein de l'opposition chacun peut jouer son rôle à son domaine dans son domaine et cela peut profiter à toute l'opposition si vous voyez que comme tout il est expert en droit et autres il peut s'associer à un accueillir mona et tout ça tout ce monde peut travailler ensemble mais malheureusement nous continuons à fonctionner en petits groupes et cela ne profite pas à notre pays qui est tellement diversifié ça rend difficile n'est ce pas la tâche de l'opposition voilà ce que moi je veux communiquer voilà ce que je veux que les camerounais comprennent et qu'on cesse de fanatiser les camerounais les fans qui applaudissent toutes les bêtises que les gens disent ils n'aident pas cela si moi je dis je dis une connerie je vous en prie attaquez moi dites moi les vérités je ne suis pas là pour être applaudi mais ça me fait mal de voir quelqu'un qui balance les propos racistes et vous applaudissez ça ça c'est quoi ça apprenons à nous ressaisir je peux jamais demander au bamoun de prendre les armes pour attaquer les baminiqués ça ne peut jamais sortir de ma bouche ça c'est impossible c'est pas acceptable à la rigueur je peux demander au bamoun de rester chez eux de ne pas sortir du du département et d'empêcher n'est ce pas toute situation où les bamoun sont appelés à faire la guerre contre les autres communautés c'est comme ça la position de responsabilité parce que je sais je suis conscient que dans le la région de l'ouest les bamoun qui attaquent les baminiqués vont voyager pour traverser bapoussant pour aller à douala ou à yaoundé il peut aussi être attaqué alors si vous avez applaudi les attaques des bamoun contre les baminiqués dans le non attendez vous aux attaques des baminiqués contre les bamoun quand ils vont traverser n'est ce pas les régions baminiqués voilà la région on est on est forcé de vivre ensemble on est obligé de vivre ensemble c'est pour cela que nous ne devons pas accepter les discours de la haine c'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter et encourager le discours de la discrimination tu es mon frère baminiqués et tu es camerounais comme moi je suis obligé de t'aimer je suis obligé de travailler avec toi je suis obligé de regarder que nous sommes des humains et c'est cette humanité là qui peut sauver notre pays ce n'est pas la haine ce n'est pas la guerre qui peut sauver notre pays c'est pas la violence je dénonce la violence du côté du gouvernement et je dénonce aussi la violence du côté de l'opposition c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui en toute sincérité j'espère que vous avez suivi attentif ce que nous avons dit ici nous ne disons pas pour nous positionner nulle part nous nous lançons ce cri comme une bouteille jetée à la mer aux prochaines générations ceux qui peuvent comprendre ce langage de vérité ce qui peut comprendre ce langage consensuel qui invite les camerounais à cesser de penser que la politique est une affaire tribale mais plutôt une affaire de consensus une affaire n'est pas d'entendre une affaire de stratégie c'est en ce moment que nous allons vraiment faire la politique je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite une très bonne soirée et on se prend très prochainement je vous remercie merci 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 merci